Je ne suis pas une personne qui suit à la lettre tout ce qui se passe dans le monde. Mais tu sais, on s'entend qu'avec la situation actuelle dans notre monde, c'est assez difficile de ne pas être au courant. En fait, je dirais que c'est même important de rester informé pour pouvoir contribuer du mieux qu'on peut. L'affaire, c'est que ces dernières semaines, sur Twitch, nos chatrooms sont devenues des salles de discussion pour jaser du virus, se shooter des stats, des informations, puis des mauvaises informations. Mais le plus important, c'est de se rassurer entre viewers. Puis tu sais, je sens que je fais ma partie, je suis là pour ma communauté, autant pour le côté de divertir que pour jaser de la situation et de comment on peut contribuer sans faire les caves. L'affaire, c'est que même si ça ne me dérange pas, ça reste que ça peut ajouter une certaine lourdeur à la longue de jaser juste de ça. Mais vendredi dernier, il y a un beau petit jeu qui est sorti, puis honnêtement, le timing n'aurait pas pu être mieux. Je parle bien sûr de Animal Crossing New Horizons pour la Nintendo Switch. C'est un jeu qui simule une deuxième vie, puis qui fonctionne en temps réel, dans un univers qui est juste trop fucking cute. Puis honnêtement, le jeu est exactement ce qu'on avait de besoin. Comme ici, on joue non-stop depuis sa sortie vendredi. Puis sur Twitch, le jeu est top 1 depuis un bout. Sur YouTube, ça semble fonctionner super bien pour les créateurs de contenu. Le jeu amène une positivité dans nos vies, là. On avait tellement besoin de ça. Ça nous permet d'oublier pendant un instant qu'est-ce qui se passe dehors. Puis oui, on peut dire que tous les jeux vidéo, ils peuvent faire ça, mais Animal Crossing, c'est différent. La pureté du jeu mélangé avec un gameplay loop addictif qui t'incite à revenir à chaque jour, ça fait vraiment le combo parfait. Puis avant sa sortie, le monde trouvait que ça avait l'air bébé comme jeu puis qu'il n'y avait pas de but intéressant. Mais maintenant, quand je stream Animal Crossing, holy shit, on jase de nos îles, on jase de nos fruits, la bourse des navets, quel jour que la madame du linge va arriver, la dette, l'item spécial du jour. Écoute, c'est fou. Moi, j'ai un petit plaisir à juste créer un sentiment d'urgence quand quelqu'un arrive dans mon chat. Puis là, je suis du genre comme, vite, sors de ton lit, check ton île, il y a une madame navet qui est là jusqu'à midi. Vite, 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 il faut que tu fasses ce live. C'est awesome. Puis tu sais, je suis pas inquiet, je suis sûr que le jeu aurait bien fonctionné même s'il n'y avait pas eu la quarantaine dans la vraie vie, mais fuck, le fait que beaucoup de gens ont beaucoup de temps libre en ce moment, ça l'a vraiment aidé. Je vois du monde qui ont acheté des Nintendo Switch ou qui ont acheté le jeu malgré avoir eu aucun intérêt pour Animal Crossing avant. On voit déjà des stats comme quoi que le jeu est le deuxième meilleur vendeur pour Nintendo Switch, juste derrière Pokémon Sword and Shield. Puis justement, hier, je l'ai streamé Animal Crossing puis le chat était rempli de discussions vraiment positives sur le jeu. On parlait que de ça. Puis même qu'après quelques heures, j'ai décidé de changer de jeu puis instantanément, le chat est retombé en mode discussion COVID puis tout ce qui se passe dans le vrai monde. C'est fou, là. Puis Animal Crossing, c'est même pas une franchise qui est nouvelle. Ça fait environ 20 ans que ça existe, là. Mais c'est vraiment le premier Animal Crossing qui sort depuis qu'on a des plateformes de diffusion comme Twitch. puis de voir ça aller, c'est excellent. Mon Discord, il est rempli de messages de gens qui s'échangent des codes, qui s'envoient des items par la poste. Ils veulent échanger leurs fruits, des articles qui sont uniques à leur île. Puis toute cette communication-là, la proximité que les gens y ont dans la communauté, bien, il n'y en avait pas vraiment avant de ça. Ça fait que ça change tout. Puis je vous invite à regarder aussi le Reddit d'Animal Crossing. Il y a plein de petites gemmes comme ce dude qui se fait accueillir sur l'île de sa copine comme ça. C'est parfait. Puis c'est ironique aussi parce que le jeu était censé sortir l'automne dernier, si je ne me trompe pas. Puis Nintendo, ils ont dû le reporter. Puis finalement, le timing est parfait, là. On avait besoin d'un jeu de ce genre-là. Je me lève à chaque matin. Je suis excité comme un petit kid à Noël pour voir qu'est-ce qui a changé sur mon île, qu'est-ce qui a évolué. Hier, j'ai invité Dom sur mon île. Puis je l'attendais dans une balançoire sur le bord de l'océan. Je lui ai donné une fleur qu'elle a mis dans ses cheveux. Puis on a regardé les étoiles pendant un instant en espérant de voir une étoile filante. Puis c'était tellement beau. Mais dans la vraie vie, on était un à côté de l'autre, dans notre lit, en pyjama, tous les deux sur notre Nintendo Switch. C'était juste comme... C'était incroyable. C'était parfait. Mais bon, si vous n'êtes toujours pas sûr de ce qu'on fait exactement dans Animal Crossing, j'ai sorti une vidéo sur mon autre chaîne d'Epic Popcorn qui tente de l'expliquer. Je vous invite à aller visionner celle-là. Moi, tout ça pour dire qu'Animal Crossing, c'est à mon avis le jeu qu'on avait besoin dans ces temps difficiles. Je trouve que c'est magique de voir la positivité que ça peut amener dans un chat de Twitch. Puis je serais vraiment curieux de savoir si vous autres, vous avez eu des moments comme ça. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou dans le Discord d'Epic Joystick qui est disponible pour tout le monde. Fait que c'est pas mal ça. Take care, guys. Soyez intelligents. Suivez les consignes. Et stay safe.